Maintenant, pour parler vraiment de la comorbidité et du différentiel, je rappelle juste la définition que les comorbidités, ça désigne tous les troubles ou les maladies qui en accompagnent souvent une autre, mais pas genre souvent parce qu'on a décidé que c'était souvent, parce que les études montrent que très souvent, ces deux troubles ou ces deux maladies sont en co-occurrence. Par exemple, dans l'autisme, le TDAH est une comorbidité fréquente. Dans le TDAH, les tiques ou le syndrome de Gilles de la Tourette sont une comorbidité fréquente. Le différentiel, quant à lui, c'est l'identification d'une pathologie grâce à la comparaison des symptômes entre eux à plusieurs affections voisines que l'on cherche à différencier les unes les autres en utilisant un processus d'élimination logique. Alors, tout ça, ça ne tombe pas du CEL, on ne l'a pas inventé. On a deux bouquins avec CEL, on ne dira pas que c'est nos préférés, mais bon, on les a toujours sous la main, qui sont le DSM avec les critères diagnostiques, mais aussi le DSM 5, diagnostique différentiel. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ce bouquin ? Je vais vous le montrer. DSM 5, diagnostique différentiel. Est-ce que vous connaissez ce bouquin ? Si vous pouvez nous répondre dans le chat. Parce que Seb et moi, on pense vraiment que c'est, je dirais, une mine d'or et un indispensable pour les consultations, notamment celle à visée diagnostique. Oui, essentiel, à mon sens, selon Flavie. Alors, on est toujours là, mais il y a un petit temps de latence entre vos réponses et ce qu'on va lire. Mais donc, oui, Flavie dit essentiel. Oui, Orlan connaît aussi DSM 5, du suivant CERA. Ah oui, Solène, mais non ! Mais si, mais il faut le connaître. C'est indispensable, il faut l'avoir. Ça doit être votre doudou. Il faut dormir avec, il faut le bouffer, il faut le connaître par cœur. Bon, pas par cœur, mais il faut l'avoir, quoi. C'est vraiment un truc qu'il faut avoir. Donc, si on passe à cette partie 2 sur le cœur du sujet, sur les éléments différenciants, on vous a déjà fait la liste. Alors, j'espère que vous allez voir assez bien sur le diapo. La liste des diagnostics différentiels. Le diagnostic différentiel pour TDAH, vous voyez que la liste est super longue. Le TDAH, il doit être différencié de, allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, allez, une petite vingtaine de d'autres troubles. Et tout ça, alors, j'ai mis les principaux, il y en a d'autres après qui sont très psychiatriques, ou qui ne sont même pas de notre ressort, parfois, je ne sais pas. Mais vraiment, si j'ai fait une petite sélection, il y en a déjà une petite vingtaine, quoi. Et c'est déjà ouf. C'est déjà ouf d'avoir tout ça à faire le différentiel pour un seul trouble qui est le TDAH. Donc après, j'en ai mis plusieurs en évidence, notamment les mouvements stéréotypés, les troubles spécifiques des apprentissages, l'autisme, la désinhibition du contact social, le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle, troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles bipolaires, personnalités borderline antisociales narcissiques, les symptômes du DH induits par un médicament et les troubles neurocognitifs. Seb, à toi. L'idée des diagnostics différentiels, c'est clair que c'est ultra important simplement pour une question de base. C'est que le problème attentionnel, d'accord ? Ce qui est caractérisé le plus fort, en fait, dans le TDAH, c'est celui qu'on retrouve le plus. Ce fameux problème attentionnel est distrait. Avoir cette capacité à être très vite accaparée par l'environnement, cette difficulté à fixer son attention sur quelque chose. Le problème, c'est que c'est une manifestation qui est extrêmement courante, mais vraiment extrêmement courante. Et donc, de penser simplement qu'avoir un problème attentionnel qui va se manifester exactement de la même façon. CETDH, c'est fondamentalement une très, très, très grosse erreur. Moi, je dis toujours à mes patients, simplement, c'est si vous êtes fatigué et que vous passez une bonne nuit, une mauvaise nuit, le lendemain matin, vous allez avoir une grosse difficulté à vous concentrer. Mais vraiment très, très, très forte. D'accord ? Vous risquez d'être un peu plus agité, parce que vous allez moins avoir cette capacité à contrôler vos mouvements. L'idée, c'est que, évidemment, on doit creuser ces aspects-là. Alors, simplement, cette question, j'ai vu un passé, je n'ai pas vu tous les commentaires, mais sur le haut potentiel, par exemple. Cette idée qu'actuellement, la majorité des hauts potentiels le présenterait au TDAH, ou inversement, que le lien entre le TDAH et le HP, c'est très, très, très fort. Il faut savoir, en fait, que les études montrent qu'il n'y a pas plus de TDAH dans le HP, il n'y a pas plus de HP dans le TDAH qu'en population normale. Donc, ça, c'est quand même extrêmement important de pouvoir reposer ces aspects-là. Mais l'idée, c'est que vous voyez que dans le diagnostic différentiel du TDAH, par exemple, l'environnement insuffisamment stimulant. Si vous n'êtes pas assez stimulé, en fait, vous comblez un vide. Et combler un vide, vous allez combler de quelle façon ? En regardant ailleurs, en vous intéressant à d'autres choses qui se passent aux alentours, en ayant un accès aussi, un regard sur votre propre pensée, sur le fait que vous allez être un peu plus agité pour essayer d'occuper l'espace, ainsi de suite. Ah ! Ce sont des symptômes qui ressemblent très, 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 très forts à ceux du TDAH. Mais par contre, ils n'apparaissent pas de la même façon, simplement parce qu'ils sont une conséquence d'un environnement insuffisamment stimulant. D'accord ? Donc, c'est vraiment, vraiment important de voir ces aspects-là. On a la même symptomatologie, mais sa cause n'est pas du tout la même. L'idée, c'est que ça, on ne peut le creuser qu'avec des entretiens cliniques. Vous allez beau faire toutes les évaluations que vous voulez, il va falloir, à un moment donné, avoir les entretiens cliniques, suivre votre patient, questionner votre patient, essayer de bien comprendre comment se manifeste, où se manifestent et pourquoi se manifestent ces symptômes. Et dans le diagnostic différentiel, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Le trouble positionnel avec provocation, l'idée, c'est qu'il va falloir faire une différence entre un comportement qui est volontairement provoquant et l'idée que si vous êtes dans la frustration permanente parce que vous êtes dans l'impulsivité, parce que vous êtes inattentif à certains moments et que les gens ne vous comprennent pas, eh bien, en fait, l'idée, c'est que vous allez être dans la frustration et avancer dans ce trouble positionnel. C'est-à-dire que vous allez avoir des marqueurs d'opposition qui sont liés à votre impulsivité, mais qui ne correspondent pas à un trompe du comportement qui est le top. D'accord ? Donc, vous voyez, en fait, l'idée, c'est que les critères du diagnostic, ils sont assez précis pour faire cette différence-là si nous, en tant que professionnels, on creuse, en fait, les questions et qu'on arrive cliniquement à aller chercher les bonnes informations. On va voir, par exemple, la déficience intellectuelle. Quand vous avez une déficience, quand vous avez un retard qui est relativement global du développement. Ah oui, ça m'adore. Je différencie. Le retard global de développement, un, c'est que dans l'anamnèse, vous voyez quand même qu'il y a des retards qui apparaissent en permanence dans différents domaines. Et donc, dans le domaine attentionnel, c'est-à-dire que quand un retard est global, en fait, même au niveau attentionnel, votre attention se développe moins bien. Donc, c'est extrêmement important de faire cette différence-là parce qu'aller coller un TDA chez un gamin qui a une déficience, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, quoi. Oui, on revient sur la prise en charge. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement important à aller détecter cette différence-là et de pouvoir vraiment ne pas passer à côté. Parce que le problème, moi, je trouve que le problème du TDAH, c'est que les symptômes, c'est quelque chose qu'on trouve de manière très, très fréquente dans plein d'autres pathologies. Mais que dans son critère de diagnostic, le E qu'on oublie parfois, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un diagnostic d'exclusion. Vraiment, il faut exclure le reste. Et si le reste n'explique pas ce qu'on voit là, alors, effectivement, c'est du TDAH. Je pense que c'est excessivement important pour éviter, en fait, tout ce qui est les remarques qu'on peut nous faire. Il y a du surdiagnostic. Oui, mais c'est un truc à la mode. Oui, si on va trop vite en besoin, oui, c'est vrai. Alors, je vais revenir sur deux commentaires qu'on va pouvoir regrouper. C'est, donc, si DI, pas de TDAH, et l'autre, c'est dans le cas d'une DI, peut-on avoir une comorbidité TDAH ? Peut-on alors parler de troubles ? Doit-on parler de difficultés attentionnelles ? Super question, vas-y. Oui. Alors, moi, personnellement, de un, je me pose toujours la question, mais réelle, c'est quel est l'intérêt d'aller coller un deuxième diagnostic à quelqu'un qui est en déficience intellectuelle, sauf si il est en déficience légère ? Ça, c'est un. Je veux dire, quand vous êtes en déficience intellectuelle modérée, aller coller un TDAH, personnellement, cliniquement, je ne vois pas l'intérêt. Je vous le dis franchement. Par contre, l'idée aussi, c'est qu'on a cette question, quand même, d'âge de fonctionnement à un moment donné, et que si l'écart est beaucoup trop important, c'est-à-dire qu'un enfant qui a un retard global à 10 ans et qui fonctionne comme un enfant de 6, mais en général, il a une attention qui est autour de 6,7 ans. Mais si, par rapport à ça, il n'a même pas encore le latin, le niveau de développement de cette attention et que ça pose encore plus de problèmes, la question d'un TDAH associé, on peut vraiment la voir. C'est ça. Et Loïse, ces deux diagnostics s'excluent-ils ? Non, on peut avoir une DI et un TDAH, mais on peut aussi avoir un TDAH et exclure la DI ou inversement. Parce que vu que le TDAH peut polluer l'ensemble du bilan, on pourrait penser à une DI. Mais c'est justement là l'intérêt du diagnostic différentiel en étant formé. Exactement. Alors, il y a une question sur les traitements. Alors, personnellement, moi, je ne vais pas m'avancer sur les traitements. Est-ce que le traitement médicamenteux pour le TDAH peut être utilisé pour d'autres des troubles listés ? En fait, moi, j'en avais discuté avec Michel Mazot, qui utilise ça, et avec d'autres neuropédiatres ou pédopsychiatres, qui se posent la question, effectivement, d'utiliser le TDAH dans des troubles qui engendrent des difficultés attentionnelles extrêmement importantes. Donc, par exemple, des troubles développementaux de la coordination avec un impact sévère sur le niveau attentionnel, ils se posent la question quand même de les mettre pour essayer de stabiliser l'attention. Maintenant, ce n'est pas recommandé. Les recommandations internationales ne vont pas dans ce sens-là. C'est vraiment, normalement, quelque chose qui est donné dans quelque chose de plus vraiment orienté au TDAH. Mais ça se pose comme question pour stabiliser l'attention. Alors, je vais vous présenter les différents éléments du différentiel TSA. Vous voyez qu'il y en a moins. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus facile. Et puis, on va ensuite, avec Sébastien, reprendre vos questions. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, à faire des commentaires, parce qu'on veut vraiment que ça vous soit utile à vous. Donc, on va partir de vos commentaires et de vos questions pour vous apporter des différentes informations sur ce sur quoi vous vous questionnez. Donc, au niveau du différentiel pour l'autisme, l'autisme doit être différencié de la schizophrénie, d'où, ce que je disais au tout début, de l'intérêt de bien connaître la psychiatrie quand on s'attaque au diagnostic des troubles du neurodéveloppement. Pour moi, c'est indispensable. Ou alors, de travailler en équipe pluridisciplinaire. Je parle évidemment pour ma situation où je suis en cabinet assez seule. On va aussi le différencier du mutisme sélectif, du trouble du langage, notamment du trouble de la communication sociale pragmatique, pas notamment aussi, de la déficience intellectuelle et des mouvements stéréotypés. Est-ce que, dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez connaissance de ces différents différentiels pour le trouble du spectre de l'autisme ? Ou est-ce que c'est nouveau pour vous ? En attendant que vous répondiez, on va regarder les questions dans le chat. Oui, je vais regarder. Je vais juste répondre à quelques questions. Le TDAH ne pourrait donc pas s'associer à un trouble spécifique de l'apprentissage. Et la réponse, souvent, c'est même une commandité fréquente. Attention, simplement, de ne pas coller les nouvelles étiquettes de type multidisc. Si vous avez vraiment un TDAH et que vous avez ces difficultés, oui, en conséquence, vous allez avoir des difficultés d'apprentissage. Donc, oui, ça peut s'associer. Ce sont des troubles comorbides. Et vous avez le droit, en fait, d'avoir un trouble spécifique de l'apprentissage à la lecture et un TDAH. Mais attention à bien faire cette différence entre TDAH et problèmes de lecture qui découlent des problèmes attentionnels. Ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Oui, et il en est de même pour la dyspraxie, je ne sais plus le terme DSM-5, le TDC. Oui, le trouble développemental de la coordination. Voilà. Attention de ne pas mettre un diagnostic de TDC, de trouble développemental de la coordination sur un gamin ou sur une personne qui a un TDAH. Enfin, en tout cas, prendre du temps pour y réfléchir. Et sinon, c'est là où on arrive à ce genre, enfin, ce soi-disant diagnostic, où moi, ça m'arrache les cheveux, de multidis. Multidis, ça n'existe pas. Enfin, déjà, ce n'est pas dans les classifications. Et puis, ce n'est pas cohérent. Il va y avoir un trouble primaire avec éventuellement une comorbidité qui va faire que le profil s'effondre ou est hétérogène. Mais multidis, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas quand on m'en parle, en tout cas. Donc, après, la question que j'ai posée sur vous connaissiez les différentiels sur le TSA. Donc, globalement, il y a pas mal de personnes qui répondent oui. Oui, super. Et juste la dernière, la deuxième question sur laquelle je veux absolument réagir, c'est parce que ça, il ne faut pas la laisser passer. C'est est-il vrai que si l'enfant ne réagit pas au méthylphénidate, il n'a pas TDAH ? Non. Il faut savoir que le méthylphénidate, en fait, il y a près de 20% des patients qui ne répondent pas au méthylphénidate. Donc, c'est extrêmement important. Et il y a des gens qui n'ont pas de TDAH qui répondent très, très bien. Donc, ce n'est pas quelque chose... On ne peut pas faire un diagnostic sur base de la prescription médicale, sinon, en fait, on n'aurait plus de boulot. C'est vraiment l'idée. On donne un édote, ça marche, c'est un TDAH, ça ne marche pas, ce n'est pas un TDAH. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, idem pour la déficience intellectuelle, il me semblait, question de Thibault. En fait, le lien entre déficience intellectuelle et TSA, c'est que quand on va chercher le diagnostic de TSA, on va aller voir s'il existe une déficience intellectuelle qui existe avec le TSA. Et s'il y a un TSA, on va préciser que c'est un TSA avec déficience intellectuelle. Après, sur les déficiences intellectuelles modérées à profondes, aller diagnostiquer un TSA par-dessus ça, quel intérêt ? Parfois, moi, je ne sais pas trop. Je pense que ça va être hyper intéressant sur TSA et déficience intellectuelle légère. Là, je pense que ça va être assez intéressant de faire ce double diagnostic, en tout cas, cette comorbidité, notamment pour la prise en charge. S'il n'y a pas de déficience, on est sur un syndrome d'Asperger, oui. Alors, le différentiel avec la schizophrénie, oui, ça va être notamment les hallucinations. Tout à fait. Mais par contre, la schizophrénie n'exclut pas le TSA et inversement, on peut être le pas de chance, comme tout à l'heure, quelqu'un disait, double peine, autiste et schizophrène. Il n'y a pas d'exclusion, par contre. Donc là, c'est vraiment nécessaire, soit de réorienter pour compléter le diagnostic vers un psychiatre expérimenté, enfin, pas expérimenté, mais formé, ou éventuellement faire l'hypothèse soi-même si on est formé au trouble psychiatrique, mais ce n'est pas un diagnostic d'exclusion. Je ne comprends pas non plus pourquoi le diagnostic de TSA doit être différencié de la DI alors que souvent, il y a des diag TSA avec ou sans DI. Alors, je suis désolée, Aurélie, je n'ai pas compris la question. Si tu veux bien la reposer de manière différente pour que j'essaye de comprendre. Sauf si Seb, toi, tu as saisie. Non, mais c'est moi qui n'ai pas compris, c'est ma faute, il n'y a pas de souci. Juste si vous pouvez reposer votre question. La comorbidité TSA ? Démodérée profonde. C'est important souvent en termes d'accompagnement. Ah oui, alors ça fait deux fois qu'on pose des questions sur le bruit blanc. Tu veux parler du bruit blanc, Seb, sur le TDAH ? Oui, alors il y a des études qui montrent que le bruit blanc permet de mieux se concentrer dans le cadre du TDAH parce qu'en fait, ça isole très très fort de l'environnement. Ce qui permet d'être moins distrait par les aspects environnementaux qui est un des symptômes du TDAH, un des grits accaparés par les éléments externes. C'est sûr que le bruit blanc permet en fait de minimiser cet impact-là. Maintenant, c'est un essai, pour moi c'est un essai erreur, c'est-à-dire que ce n'est pas une prise en charge qui est recommandée forcément. C'est un essai à faire parce qu'il y a certains enfants qui ne supportent pas le bruit blanc, certains adolescents qui ne supportent pas, certains adultes qui ne supportent pas. Donc c'est vraiment un essai, mais en tout cas, on a montré que ça pouvait aider pas mal. Alors en fait, ça aide aussi bien les TDAH que pas les non-TDAH. Donc ce n'est pas spécifique au groupe d'attention. Alors la DI, c'est déficience intellectuelle, c'est l'abréviation. Déficience intellectuelle qui peut être soit légère, soit modérée, soit profonde. Aurélie qui dit, désolé, ce n'était pas clair comme question, mais vous m'avez répondu. Bon, super Aurélie. La vice, on ne peut pas, donc c'est pour ça que je vous demande. Au niveau des mouvements stéréotypés, on a vu, alors je vais remettre la diapo du différentiel TDAH. Les mouvements stéréotypés sont un différentiel à la fois pour le TDAH et pour l'autisme. Au niveau de l'autisme, en fait, il va vraiment falloir aller rechercher si les mouvements stéréotypés rentrent dans le cadre du diagnostic de TSA et sont spécifiques au TSA ou alors est-ce qu'ils sont isolés ou alors est-ce que ça pourrait être finalement un des symptômes d'un tic ou d'un syndrome de Gilles de la Tourette. Ça, ça va être très important à faire la différence et parfois, c'est bien difficile. Au niveau du TDAH, cède. Je lis les questions. J'avoue, je n'ai pas... Pardon. J'ai parlé des mouvements stéréotypés comme différentiel du TDAH. Donc, l'idée, c'est que les mouvements stéréotypés, il faut voir en gros dans quelles situations ils sont présents en fait dans le TDAH. Souvent, de manière régulière, les enfants qui ont un TDAH ont très, très, très peu de mouvements stéréotypés. Dès qu'on les voit, en fait, ce n'est pas un des critères du TDAH. Il faut faire la différence entre une hyperactivité, une agitation à un moment donné et de se dire est-ce que c'est vraiment un mouvement stéréotypé qui est présent au quotidien par rapport à certaines situations fréquentes et ainsi de suite. Mais ce n'est pas un critère de TDAH en ligne. Alors, pour la question de Maddy, un important choc émotionnel traumatique peut-il, dans ses conséquences, être confondu avec un TDAH ? Oui. Alors, les conséquences, c'est-à-dire la symptomatologie... Dans la symptomatologie, effectivement, vous allez retrouver les mêmes symptômes dans le stress post-traumatique, c'est-à-dire une forme d'hypervigilance, une forme d'hyperactivité, une fatigue, une incapacité à se concentrer. Les symptômes sont les mêmes. Par contre, la cause n'est pas la même parce que dans l'analyse clinique, dans l'anamnèse, vous allez pouvoir vraiment mettre en évidence le moment où c'est apparu. C'est-à-dire que dans le TDAH, le mode d'inattention, hyperactivité, impulsivité est persistant depuis le début, il a toujours été là. dans les aspects de stress post-traumatique, on est capable de lier l'apparition de la symptomatologie ou l'explosion symptomatologique à un événement particulier. Donc là, vraiment, on peut faire cette différence-là. Est-ce qu'on peut conclure un TDAH à la place d'un TSA ? J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Il faut faire le bilan, justement. Alors, quelle est la différence entre, d'un côté, les intérêts restreints, je suppose de l'autisme, et répétitifs dans le TSA, et l'hyperfocalisation dans le TDAH ? Est-ce que, Seb, d'abord, tu peux reprendre ce terme d'hyperfocalisation pour qu'on soit tous… Donc, l'hyperfocalisation, c'est vraiment cette notion d'une forme d'adhésion à l'environnement. C'est-à-dire, on est hyper attentif à un truc en particulier et, en fait, votre attention, c'est totalement restreinte à une chose en particulier. D'accord ? Donc, vous n'entendez pratiquement rien. Si on vous appelle, évidemment, c'est très compliqué de vous sortir, vous vous rentrez dans une bulle, vraiment. Et donc, vous êtes hyperfocalisé. C'est ce que les parents vont vous expliquer quand leur enfant est sur les jeux vidéo depuis trois heures. Il n'entend rien, il est hyperfocalisé, c'est extrêmement précis et il ne va regarder que ça. Et tout le monde a vécu des moments d'hyperfocalisation dans sa vie. C'est des moments où vous êtes tellement absorbé par quelque chose que l'environnement autour de vous, il n'est plus présent. Donc ça, c'est de l'hyperfocalisation. Ce n'est pas la même chose que les intérêts restreints. Oui. Les intérêts restreints dans l'autisme, ça va vraiment être des intérêts qui vont être anormaux soit par leur intensité, d'accord ? Donc par exemple, rester très 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 longtemps à regarder, je ne sais pas moi, par exemple, des bouquins sur des dinosaures, un truc très basique, leur intensité ou leur contenu, c'est-à-dire des personnes qui vont s'intéresser aux baïonnettes de la Seconde Guerre mondiale mais uniquement sur la période de mai 44. Je dis n'importe quoi, je n'en sais rien. Mais voilà, soit par leur intensité, soit par leur contenu. L'intérêt va être restreint et fixe. Et c'est très différent de ce que Seb a décrit avant sur l'hyperfocalisation. Ces intérêts restreints dans l'autisme, ils vont parfois évoluer dans le temps et de la même manière, les personnes vont être très très intéressées, vont être très focalisées sur ces thématiques-là avec les personnes qui vont avoir le langage à un niveau relativement adapté, vont pouvoir en parler pendant des heures, on va avoir du mal à les arrêter. Donc là, il y a un peu de lien aussi avec les fonctions exécutives, dans les explications théoriques des intérêts restreints. Et c'est vraiment des personnes qui vont en parler ou alors vont faire leur intérêt restreint. Encore, encore, on va avoir du mal à les sortir. Quand on a ce questionnement sur est-ce que c'est un intérêt restreint, est-ce que c'est une hyperfocalisation, pour faire le différentiel, l'idée, ça va aller être, oula, pardon, ça va être d'aller chercher d'autres signes, d'autres symptômes pour étayer notre diagnostic différentiel puisque visiblement, là-dessus, on bloque, que ça ne nous permet pas, ce ne sont pas des éléments de différenciation. On parle beaucoup des espèces sensorielles. Je pense que ça va être pour toi. Yes, j'ai essayé d'y arriver en même temps que toi. Est-il vrai que c'est plus difficile de diagnostiquer un TSA sur une fille que sur un garçon et pourquoi ? Alors, dans la littérature, ce qu'a indiqué, notamment, chez les grands ados, les adultes, c'est que le TSA, en fait, ne se manifeste pas exactement de la même façon chez les garçons que chez les filles. Alors, les critères diagnostiques sont les mêmes, par contre, mais certains vont être beaucoup plus difficiles à repérer. Par exemple, sur les intérêts restreints, les intérêts de certaines filles TSA vont être des intérêts, en fait, qui vont passer, qui vont passer à la trappe, qui vont être OK par rapport à la société. Alors, je suis désolée, je ne veux pas faire de scandale, mais les intérêts restreints d'une fille focalisée sur le ménage, leur passage, par exemple, ça passe crème dans la société. Alors qu'un garçon, s'il va avoir un intérêt très spécifique sur quelque chose, je ne sais pas moi, des bouts de bois ou certains types de coussins ou de textures, ça peut arriver chez les filles, mais c'est quand même vachement plus différenciant, ça fait vachement plus bizarre qu'une fille qui va être intéressée par quelque chose qui passe socialement. Je relis la question pour voir si j'ai répondu, mais j'ai perdu la question. Alors, plus difficile, je ne sais pas, après ça dépend aussi du niveau de formation du professionnel. Moi, en tout cas, dans ma pratique au quotidien, ce qui m'est difficile quand j'ai des filles en face de moi, c'est que je trouve qu'elles compensent énormément et depuis la toute petite enfance, ce qui fait que finalement, en face de moi, j'ai une personne qui a vraiment mis en place de superbes, capacité de compensation. Et du coup, pour aller chercher les signes, le handicap, le trouble derrière la compensation, parfois, ça prend un peu de temps et ça prend aussi un peu de temps parce que la personne, finalement, elle est dans sa compensation. Elle vit comme ça depuis des années et finalement, c'est sa façon d'être. Donc, pour aller rechercher ce qu'il y a vraiment derrière à les gratter, ça peut être difficile. Et pour moi, en tout cas, c'est en ça que parfois, ça peut être un peu plus difficile de faire l'hypothèse diagnostique chez les filles que chez les garçons, en tout cas, chez les grands adultes et les adultes. Il y a des énormes bêtises actuellement comme les autistes ne peuvent pas être mères et les autistes n'ont aucune empathie. Donc, effectivement, ça, c'est n'importe quoi. Avez-vous des exemples d'outils pertinents chez l'adulte pour l'évaluation neuropsychologique TSA-TDH ? Alors, outils pertinents chez l'adulte, moi, j'en ai un qui est super. C'est la clinique et je ne pourrais pas m'en passer. C'est-à-dire que le diagnostic, alors, je m'avance pour Seb, mais de TDAH et de TSA, ce sont des diagnostics cliniques. Il n'y a aucun test neuropsycho ou tout ce que vous voulez, prise de sang, qui vont nous permettre de poser le diagnostic. L'idée de dire que l'adulte qui est clinique, c'est que notre boulot de clinicien formé, ça va être d'aller chercher des signes, des symptômes, des comportements en questionnant la personne. Outils pertinents, après, oui, par contre, il va y avoir des questionnaires. Là, on peut vous donner, on va vous donner des questionnaires si vous voulez, pour nous aider cliniquement à aller rechercher telle ou telle diagnostic. Mais très concrètement, je ne vais pas vous dire que le Passat ou la BEME 84 va être utile pour faire le diagnostic, absolument pas. D'ailleurs, avant de parler d'outils diagnostiques et avant de dire que c'est la clinique qui, à mon sens, va primer, c'est de se demander d'abord quelle est la question de la personne qui vient vous consulter. Est-ce que c'est la question d'un diagnostic ? Est-ce qu'elle a un problème d'attention ? C'est ça, c'est quel est son problème ? Et en fonction du problème, on va utiliser des outils adaptés, mais dans tous les cas, la clinique va primer. Les questionnaires vont nous aider dans la clinique, ça va aussi pouvoir permettre d'avoir des regards extérieurs si les proches ne peuvent pas forcément se déplacer, mais c'est la clinique qui va avoir tout le sens. Tout à l'heure, je parlais des échelles de Wechsler, alors que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Pour ma part, chez l'adulte, cliniquement, je vais aller rechercher une déficience intellectuelle, mais si à un moment donné, c'est le cas, j'ai eu un patient il n'y a pas longtemps qui avait un doctorat, un doctorat en chimie moléculaire, je vous passe le titre de sa thèse qu'il m'a envoyé, alors que je n'avais rien demandé, là déjà, on peut voir peut-être qu'il y a des petites particularités, je ne lui ai pas fait passer une vice, enfin je veux dire, quel est l'intérêt de lui faire passer une vice à ce monsieur ? Et encore cet après-midi, j'avais une jeune femme qui n'avait pas vraiment eu de difficultés au niveau purement académique, qui avait eu un diplôme BEP, pareil, après mon analyse clinique, après mon questionnement clinique, je ne lui ai pas fait passer l'échelle de Wechsler, parce que cliniquement, dans certaines situations, on peut exclure la déficience intellectuelle. Tout à fait. C'est Bastien, c'est un truc que je... Il y a une personne qui demande... Vas-y, je te laisse finir sur la clinique. Je dis simplement, même chez l'enfant et chez l'adolescent, je pense que la question du bilan neuropsy, enfin le bilan neuropsy, pour moi déjà, ce n'est pas une question de test. Vous avez des bilans psychométriques, c'est une chose. Les bilans psychométriques, dans le TDAH, ils sont utiles pour vous venir confirmer quelque chose. C'est-à-dire, ah oui, si vous avez de la chance, pendant le bilan, il présente de l'inattention, de l'impulsivité, ça vient confirmer ce que tout le monde vous a déjà dit, en fait. Donc, pour le diagnostic, ce n'est peut-être pas forcément très, très, très utile. Maintenant, c'est important pour certains enfants, parce que les demandes sont souvent liées aux apprentissages scolaires, de faire une évaluation pour voir un petit peu où il se situe, quelles sont ses forces, aussi sur quoi on va pouvoir se baser pour l'apprentissage scolaire. Mais ce n'est pas en lien avec le diagnostic de TDAH qui, lui, est vraiment, vraiment clinique. Ça, c'est extrêmement important. C'est utile, mais ça dépend à quoi on veut répondre. Vraiment. Moi, alors, je vais juste mettre une pause parce que j'adore le commentaire de Julie qui dit « Mais c'est normal pour une fille d'aimer les licornes ». J'adore. Les spécificités sensorielles sont les mêmes pour les TSA, les TDAH et donc non un critère diagnostique. Alors, très bonne question. En fait, les spécificités sensorielles sont un critère diagnostique possible. Je dis bien possible parce que ça rentre dans les quatre où il en faut au moins deux. Donc, ce n'est pas obligatoire dans le diagnostic. Attention. Mais les spécificités sensorielles dans le TSA peuvent être présentes. Elles le sont très fréquemment, soyons clairs. Dans le TDAH, ça ne rentre pas dans les critères diagnostiques. Sauf que Seb, je pense qu'il va pouvoir étayer là-dessus qu'il y a des études assez récentes. Alors, ce n'est pas des méta-analyses, mais qui indiquent qu'il existait plus de spécificités sensorielles chez les TDAH que ceux qui n'ont rien. Donc, il y a des particularités, effectivement. Il y a quelques études sur le sujet sur les particularités sensorielles dans le TDAH et effectivement, on retrouve un petit peu ces difficultés. Maintenant, à aucun moment, c'est un critère de diagnostic. Et en fait, la question, ce qui se pose vraiment, c'est la question du différentiel aussi. Problèmes sensoriels, TDAH, ainsi de suite. Imaginez que vous avez effectivement une hyperacousie. Moi, je trouve ça très difficile avec une hyperacousie d'être très attentif quand on est en train de parler, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est du TDAH ou alors est-ce que les symptômes d'inattention sont liés plutôt à ce déficit sensoriel qui pourrait être primaire, en fait ? Donc, cette difficulté-là, elle est très présente. Je pense qu'il y a peu d'études à l'heure actuelle sur le sujet de la sensorialité dans le TDAH, mais par contre, effectivement, c'est des choses qui sont très intéressantes et que pas mal d'ergaux et de psychologues sont en train de creuser. Je pense que là, dans l'avenir, on va avoir des données intéressantes, mais les premières, en tout cas, nous disent qu'il y a plus de particularités dans le TDAH, mais ce n'est pas systématique loin de là. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Alors, moi, j'adore la question de Emeline. Que pensez-vous des théories... Non, de Emeline ? Non, c'est Marion. Pour ce qui est de la différence entre TDAH et TSA sur la question des relations sociales, et ensuite, on parlera de la question d'Emeline qui est tout aussi intéressante sur que pensez-vous des théories sur le continuum TDAH, TSA. Donc, sur la différence des TDAH, TSA, sur la question des relations sociales, c'est hyper intéressant. Dans les TSA, vous l'aurez compris, il y a le critère A, c'est vraiment un déficit dans les interactions et la communication sociale, sauf qu'on voit fréquemment des personnes qui, au final, vont avoir un diagnostic de TDAH et qui vous rapportent tout un tas de difficultés d'intégration sociale, de particularités d'interaction sociale et pour se faire des amis, pour discuter avec les conjoints, par exemple, les collaborateurs au boulot quand c'est des adultes ou dans la cour de récré qui n'arrive pas à se faire des amis. Effectivement, c'est un élément différentiel qui est hyper important. On en a parlé avec Seb il n'y a pas longtemps parce que j'ai eu la situation d'un patient comme ça au cabinet où je lui disais « Moi, je pense que finalement la différence entre les problèmes relationnels entre un TDAH et un TSA, c'est que le TDAH va être beaucoup plus fluctuant les problématiques et surtout aussi lié à la difficulté à mobiliser son attention sur quelque chose qui est difficile, l'interaction sociale. Oui, effectivement, en fait, on a encore une fois une série d'études et la clinique vient nous apporter ces aspects-là, c'est que les difficultés sont souvent présentes mais ce n'est pas un manque de compréhension. Souvent, ce qu'on a dans le TSA, c'est le manque de la compréhension de la situation. Dans le TDAH, en fait, il comprend les choses. Le souci, c'est que s'il n'y fait pas attention à un moment donné, son comportement, il n'est pas adapté à un moment donné. C'est-à-dire, on parle beaucoup de la reconnaissance des émotions aussi qui sont extrêmement utiles dans les aspects de relations sociales. En fait, on s'aperçoit que les TDAH, oui, ils ont des résultats qui sont fluctuants parce qu'ils n'y font pas attention. C'est-à-dire que les difficultés de communication sociale, de relations sociales sont souvent la conséquence des difficultés attentionnelles ou des difficultés liées à l'impulsivité du comportement mais pas à une mauvaise compréhension de la situation ou comment c'est. Si vous ne faites pas attention, quand vous revenez dans la situation, vous faites un truc un peu au hasard. On sait qu'on vous a posé une question, vous répondez à un truc. Ça peut être à côté de la fac. C'est un petit peu salué. Et de fil en aiguille, les personnes en face de vous vont s'en rendre compte donc ils peuvent prendre ça, ils peuvent faire de mauvaises interprétations sur ce que vous renvoyez et du coup, ça va altérer la qualité des relations sociales. Alors que dans l'autisme, alors il y a plusieurs situations, ce n'est pas tout blanc, tout noir et ce que je vais dire, il faut toujours modérer mais il y a des personnes avec autisme qui ne vont avoir aucun intérêt pour les relations sociales. Il y en a d'autres qui, de l'autre côté, qui vont avoir beaucoup d'intérêt, qui vont avoir envie de rentrer en contact mais ils ne sont juste mais pas du tout outillés pour ça. Et du coup, il va y avoir vraiment une panne, il va y avoir manqué des outils. Quand est-ce qu'il faut dire bonjour ? Quand est-ce que je dois arrêter de parler ? Quand est-ce que je dois dire je dois dire que ça va ? S'il me demande qu'est-ce que j'ai fait hier ? Qu'est-ce que je dois répondre ? Et tout ça, vu qu'ils vont être très mal outillés pour les interactions sociales, ça va pénaliser l'interaction ce qui est très différent du TDAH, disons entre guillemets, pur. Juste pour répondre à ça là, sur la dysrégulation émotionnelle entraîne également un comportement peu adapté qui ne répond pas toujours aux normes sociales. Je suis tout à fait d'accord mais alors, on est bien d'accord que c'est la dysrégulation et donc le problème de la régulation qui pose problème et pas la compréhension de la situation sociale ni la compréhension de l'émotion en fait. C'est ça. Est-ce que tu veux parler sur le continuum TSA, TDAH ? On peut en parler. Alors l'idée, c'est qu'effectivement, on a pas mal d'études, même en euro-imagerie qui nous montrent qu'il y a pas mal de réseaux qui sont communs aux deux et qui sont altérés entre les deux. alors je pense que c'est... Il faut faire attention à ne pas faire de raccourcis. Je pense que la science évolue et qu'il faut se positionner petit à petit là-dessus. Je pense que le continuum en psychiatrie va arriver. Je pense qu'on va arrêter de catégoriser petit à petit et on va être sur le continuum. Et donc oui, c'est vrai qu'il y a des déficits au niveau cognitif qui peuvent être communs, notamment les déficits exécutifs. Donc forcément, l'idée, c'est qu'on va retrouver une symptomatologie qui va être un petit peu, je vais dire, présente dans les deux. Maintenant, un continuum pur entre les deux. Moi, j'ai du mal pour le moment. Il faut attendre que la recherche avance. Mais que la recherche avance. Je pense que c'est une idée à continuer à suivre. Maintenant, je trouve que les patients... Maintenant, c'est peut-être un biais de ma patiente, elle aussi. Mais je trouve tellement que c'est différent, mais vraiment, 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 que j'ai du mal à voir que ça soit un continuum d'un même trou. Si l'enfant répond à plusieurs critères DSM pour le TDAH, mais qu'il est peu chuté sur les tests attentionnels, que peut-on conclure ? S'il répond aux critères du diagnostic du TDAH, il a un TDAH. On rappelle, le diagnostic est clinique. les tests psychométriques, notamment attentionnels, ne rentrent pas dans les critères diagnostiques. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a écrit que pour avoir un diagnostic du TDAH, il doit avoir moins de 2 écarts types à tel test. en plus, on sait de manière assez fréquente que la situation d'évaluation, en fait, est très particulière. Vous êtes en face-à-face, dans un milieu qui est relativement calme, ou dans un bilan où on va faire des relances quand même très, très, très fréquentes. D'accord ? Donc, tout ce qui rentre vraiment dans le fonctionnement du TDAH de manière générale. Donc, on a des études même très récentes sur le fait que, en fait, on a énormément de faux positifs. On ne peut pas exclure un TDAH sur la réussite à des tests attentionnels. Parce que s'il est bien au moment où vous le testez, c'est un problème de régulation. Donc, il fonctionne comme ça. Si vous le testez au moment où son attention est la plus haute, il réussit tous les tests et il n'y a pas de problème. Donc, ça ne peut pas l'exclure. C'est-à-dire que vous avez des bons résultats au test, vous ne pouvez pas exclure un TDAH. Et ce n'est pas parce qu'il rate les tests qu'il est forcément TDAH. Parce qu'il y a plein de pathologies qui font rater pour amener des informations confirmatoires éventuelles. Mais s'il réussit les tests, vous ne pouvez pas exclure. Donc, ça, c'est vrai. Alors, il y a une question sur l'influence ou du moins peut-être le lien entre neurofibromatose de type 1 et le TDAH. Alors, j'en profite pour placer l'autisme là-dedans. J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec Arnaud Roy qui est, lui, un spécialiste de la neurofibromatose et il m'a cité des articles qui indiquaient qu'il y avait davantage de personnes autistes et avec la neurofibromatose. Même chose en TDAH. On a plus de personnes au TDAH qui présentent des neurofibromatoses. Utilisez-vous le... Oui. En tout cas, c'est la recherche là-dessus. Elle va dans ce sens. Utilisez-vous le profil sensoriel de DUNE ? Alors, le profil sensoriel de DUNE, pour ma part, je l'utilise. Alors, ne criez pas parce que je vais vous dire avec des adultes parce qu'il n'y a pas la version normée pour les adultes. C'est une version américaine. Mais en fait, j'utilise au niveau clinique. En fait, je reprends le profil de DUNE, celui qui est pour les enfants 10-14, je crois. Et je reprends les questions pour ne pas oublier en fait d'aspect sensoriel. Mais je ne le cote pas. Ça me permet d'avoir en fait un questionnaire clinique sans le coter. Il y a... Alors, sans faire de pub, mais à Ogreff, il y a l'ESA qui va sortir et qui est pour les adultes chez Ogreff. Donc, Laura, il y a-t-il une difficulté avec l'implicite explicite dans le TDAH ? C'est lié au fait que si vous ne faites pas attention ou si vous êtes trop impulsif, en fait, on va risquer d'avoir des réponses qui ne sont peut-être pas bien placées, mais la notion d'implicite de manière générale dans le TDAH, normalement, on peut se reproduire. Mais par contre, ça va être fluctuant. Oui. Au niveau des spécificités langagières TDAH, TSA, alors pour l'autisme, déjà, il va falloir aller voir s'il n'y a pas un retard de langage. D'accord ? Et ensuite, au niveau purement de l'autisme, en général, dans le langage, surtout dans la pragmatique, s'il n'y a pas de retard de langage, dans la pragmatique du langage, qu'il va y avoir des atypies, par exemple, pas de compréhension ou peu de compréhension de l'humour, le second degré, etc., qui va être plus ou moins en panne. Alors, je regarde l'heure, c'est déjà 19h40. Pour moi, en tout cas, c'est passé vite. Je vois qu'il y a encore des questions. Karibu, tu vois des variations dans tes bilans. Oui, OK, c'est quelque chose qu'on observe, c'est-à-dire la variation des performances. C'est quelque chose qu'on observe. Maintenant, cette variation de performance, tout le monde te l'a expliqué au départ. Si tu fais une bonne anamnèse, les parents t'ont expliqué qu'il y avait des variations de comportement au quotidien, les enseignants t'ont expliqué qu'il y avait des variations dans les résultats et ainsi de suite. L'idée, c'est que oui, c'est un trouble de la régulation. Et donc, forcément, on va voir cette régulation apparaître. Donc, dans la majorité des cas, on va voir cette différenciation. Normalement, ce n'est pas toujours présent dans les résultats. Donc, c'est pour ça que je dis que dans les bilans, ils sont souvent confirmatoires. Oui. Et alors, oui, la Diva et alors, je vous en donne un autre aussi, la ACE+, pour les adultes ou ACE, tout court pour les enfants, peut être utilisée par le corps médical, mais aussi, je dirais même, il faut utiliser, les psychologues, on doit les utiliser, c'est des entretiens cliniques à visée diagnostique du TDAH ou quand il y a une suspicion, il faut les utiliser à fond. Diva et ACE et plus, si c'est pour les adultes, c'est gratuit, c'est sur Internet. Allez, on va prendre encore deux, trois questions avant de terminer tranquillement. Question 1, n'est-ce pas que l'on n'a pas réussi à trancher entre TSA et TDAH qu'on pose ce double diagnostic ? Alors, je te laisserai répondre après. Personnellement, moi, si je n'arrive pas à trancher, dans ma conclusion, je dis, je n'arrive pas à trancher. Je dis, là, je ne sais pas. J'ai fait mon évaluation, mais je ne sais pas et je renvoie vers un centre expert. Oui, c'est possible de ne pas réussir. On n'est pas des surhommes ou des surfemmes. Il y a des moments où on bloque, on pêche, on demande de l'aide, on demande une supervision. Mais personnellement, moi, mon truc, ça va être de dire, je ne sais pas. J'ai exactement la même chose. Il y a cette question aussi de se tromper. On a le droit de se tromper, ce n'est pas interdit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, ça ressemble plutôt à ça et c'est pour ça qu'on va regarder, qu'on va suivre nos patients dans le temps et se dire, avec l'évolution, éventuellement, cette hypothèse que j'avais posée au départ, elle n'est peut-être pas la bonne. Et on va revenir, des fois, sur un diagnostic, on va revenir sur certaines choses. Mais oui, le fait de dire à une famille, à une personne qui vient pour une évaluation de dire, je ne sais pas, ça ne tombe pas du ciel. Je veux dire, ça se prépare avant. C'est-à-dire qu'avant de commencer le bilan, pour ma part, je vais prendre du temps pour l'expliquer à quoi sert le bilan dans leur situation, en quoi ça va répondre ou non à leurs questions et quelles pourraient être les conclusions, c'est-à-dire diagnostics, double diagnostic, absence de diagnostic, je ne sais pas. Et ça, je l'ai prévu avant. Ils sont informés. À mon cabinet, même, ils signent un contrat avant de faire le bilan avec moi. Oui, Sébastien, on va répondre à ta question parce que c'est la 4ème que je l'ai dit. La question de Seb qui insiste, on va répondre. Alors, la question de Seb, ça n'est pas un peu contradictoire de considérer qu'il y a comorbidité et pas d'association dans le multidis ? C'est donc l'approche de Habib, mais pas celle de Maso, il me semble. Tu veux commencer ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je trouve que ce n'est pas contradictoire simplement dans le multidis parce que pour moi, le multidis n'existe pas. C'est-à-dire que si vous avez des troubles de l'apprentissage, un trouble de l'automatisation de la lecture, plus un trouble de l'automatisation des mathématiques, plus un trouble de l'automatisation orthographe, et ainsi de suite, c'est qu'il y a un point commun qui est au-dessus et qui impacte vraiment de manière importante. Donc, pour moi, il n'y a pas de multidis. C'est une consécutive. C'est une consécutive. C'est-à-dire que vous avez un trouble dans l'ordre plus élevé qui engendre des problèmes au niveau des difficultés dans l'apprentissage de la lecture, dans l'apprentissage des mathématiques, dans l'apprentissage de l'écriture, ainsi de suite. Pour moi, c'est une consécutive, en fait. C'est-à-dire que si vous avez un trouble de l'attention carabinée, c'est normal d'avoir un problème en lecture. Et en écriture, et en relations sociales. C'est normal. Alors, je vais prendre la dernière tentative de Maud. Peut-on retrouver les critères TDAH uniquement à la maison ? L'enfant peut-il compenser à l'école et décharger en rentrant ? Très bonne question. L'idée, c'est qu'effectivement, on ne va pas exclure forcément le diagnostic de TDAH, mais quand les symptômes sont présents que dans un milieu, on va essayer de comprendre pourquoi ils sont présents dans un seul milieu. C'est-à-dire, est-ce que le milieu où les symptômes ne sont pas présents est tellement compensatoire qu'au final, il n'y a pas de raison que les symptômes se manifestent ? Ou alors, le milieu n'observe pas ça parce qu'en fait, ils appellent qu'ils n'ont pas un regard très fin sur l'enfant ou l'adolescent. L'idée, c'est de comprendre pourquoi il y a une telle différence entre les milieux. Et c'est ça, en fait, qui va poser le diagnostic à un moment donné. Si vous avez des milieux très compensatoires, comme on peut le trouver, par exemple, actuellement, dans les pédagogies dites actives, les nouvelles pédagogies qui ont plus d'un siècle, mais les nouvelles pédagogies, effectivement, ils vont avoir moins tendance à se dire c'est problématique d'être inattentif ou c'est problématique d'être hyperactif parce qu'ils vont avoir une tendance à accepter le mouvement. Et donc, effectivement, sur les échelles ou sur les trucs, ils vont vous dire non, il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous les mettez dans un autre milieu qui n'a pas ces compensations-là ou qui ne permet pas ça, effectivement, là, ça va poser problème. Et là, vous allez retrouver des choses. Donc, il faut comprendre l'environnement. Vraiment, c'est excessivement important. Alors, je vois qu'il y a plein d'autres questions qui sont super intéressantes. Mais alors, je suis désolée, on ne va pas vraiment avoir le temps d'y répondre. Par contre, on va essayer de reprendre les questions tranquillement et d'essayer de vous refaire des mails personnellement. Donc, n'hésitez pas à partir de maintenant, si vous avez encore des questions, à remettre votre question dans le chat et votre adresse mail pour qu'on puisse vous répondre plus tard. Parce que là, on va terminer tranquillement pour être à l'heure. Et si vous êtes d'accord, d'ailleurs, mettez-nous dans le chat si vous êtes d'accord que l'on vous présente la formation avec Seb qu'on a créée sur les troubles du neurodéveloppement. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous en parle pour terminer tranquillement la conférence ? En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été là. Alors, attendez, si je regarde. Oh non, Seb, tu sais combien il y a de personnes ? Ça me fait peur de le dire. Il y a 378 personnes actuellement. Oh, impressionnant. Impressionnant. Franchement, on avait tapé 150 au départ. Franchement, ça me fait, je vais parler pour moi, ça me fait trop plaisir de vous voir si nombreux. J'espère vraiment que ça vous a plu. Vous allez recevoir un mail pour que vous puissiez donner votre avis sur cette conférence pour nous faire progresser, pour que vous puissiez en profiter encore plus. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires constructifs, mais sur des choses que vous aimeriez voir progresser, améliorer. N'hésitez pas à nous donner des sujets que vous aimeriez qu'on traite. N'hésitez pas à faire tous les commentaires que vous voulez. L'objectif, vraiment, c'est que nous, on a envie de s'améliorer. On a envie, si vous, vous êtes d'accord, si vous voulez rester avec nous de continuer à faire cette conférence, franchement, on adore ça. Ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à nous faire des retours. pour répondre à toutes les questions. Alors, du coup, je vais juste vous faire un ou deux slides. avec Sébastien, en fait, face à la demande qu'on a eue de certains d'entre vous et d'autres personnes qui ne sont pas là actuellement, sur la formation sur les troubles de neurodéveloppement, comme on vous disait au début, elles sont très peu présentes dans les formations universitaires, elles sont très peu présentes dans les formations non universitaires. Donc, avec Sébastien, on a pris le parti de s'allier tous les deux pour vous proposer une formation sur mesure sur les troubles du neurodéveloppement. Ça a pour but de mieux les comprendre, de mettre à jour ces connaissances, de connaître vraiment les signes et de pouvoir les dépister et pour ceux qui voudraient aller plus loin, d'avoir des outils, des cas.